Nous allons interviewer Chantal Agnurel, Madame Chantal Fleury, qui a travaillé comme artiste ou artisane avec le bois. Elle a passé une partie de sa vie à faire de très beaux objets avec différents bois. Bonjour. Bonjour. Madame Agnurel, je voudrais vous poser quelques questions. Avec plaisir. Donc, vous avez appris à travailler le bois, à fabriquer des meubles, des objets. Et quels ont été vos apprentissages, vos outils ? Qu'est-ce que vous avez développé comme conscience en faisant ce travail-là ? Comme conscience, j'ai développé que ça m'a aidé vraiment vite. C'est-à-dire ? Parce que moi, j'avais tant d'oeuvres de deux petits enfants. Il fallait que je les élève à la maison. Donc, j'ai travaillé ici. j'ai appris à prendre des outils pour défoncer le bois avec des gouges, pas de pli, tout ça. Je pourrais la sortir, tiens, parce que je ne l'ai encore. Donc, voilà, je m'installais sur la table avec des serre-joints. Et puis, on faisait le dessin sur n'importe quel biste, sur du bois comme ça, enfin, voilà, du chêne. Voilà, ça, c'est une vieille poutre que nous avons tirée de chez mes parents dans une vieille grange. Alors, j'ai voulu représenter le site, c'est-à-dire la rivière du crevon. Ça, c'est un héron qui est à la guée. Ici, c'est la rivière. Tout ça, c'est la rivière. Voilà. Là, c'est un héron qui boit, enfin, qui pique contre l'eau. Là, c'est un coucher du soleil. Ce que je n'ai pas pu faire autrement, c'était trop dur. Alors, voilà, là, c'est un arbre un petit peu piscornu. Là, voilà, un canard qui prend l'eau, qui s'envole. Le cercle qui monte, qui monte, qui monte dans la futée, poursuivant le sanglier. Là, ce sont quelques arbres, de n'importe quelle grandeur. Voilà, selon ce que je pouvais voir dans la nature. Et ça, c'est l'herbage du voisin. Là, les talons, la jument avec son poti. Et là, le sanglier continue dans la futée, que vous voyez là-bas, en haut, et il continue ça. D'accord. Voilà. Donc, vous fabriquez un objet fonctionnel et vous faites une illustration. Voilà. C'est ça ? Oui. Voilà. Et cet objet-là, par exemple ? Ça, là, pour moi, c'est de l'infini. C'est l'infini. Voilà. Donc, pour moi, c'est la moitié de l'infini. Voilà. Voilà. Si ça peut exister. Exactement. L'infini est en train de vivre. Exact. D'accord. Et dans quel but avez-vous fait cet objet-là ? En pensant à notre dernière… comment je vais dire… notre dernière vie… Donc, c'était une inspiration ? Oui, c'est ça. C'est pas une commande particulière. Non, 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 non. D'accord. C'est moi qui avais cité. Très bien. Voilà. Et puis, vous faites des vols. Voilà. Alors là, on a fait quelques petits vols, selon la place que je pouvais avoir. On prenait les dimensions et puis bon, on ajustait avec M. Gosse qui était ébéniste. Moi, je faisais les tenons, je faisais le vernissage, je faisais tout ce que je pouvais faire. Les chevilles, je mettais les chevilles, je faisais même les chevilles avec le bois. C'est-à-dire, j'avais les outils pour… et je le faisais selon la grandeur du trou. Alors, dites-moi, cette pièce, vous l'avez faite, elle est partie de quoi, au départ ? Ben, elle est partie lorsque je suis tombée veuve et que j'avais ce bois que mon parrain m'avait donné, qu'on a fait travailler naturellement. Je dis, moi, j'aime beaucoup l'ancien. Donc, ma marraine me donnant cet armoire qui est en face là, j'ai dit, bon ben, c'est le style que je recherchais dans ma tête. Elle me dit, on va passer les poutres là-haut. Et on les a travaillées avec le rabot, enfin des petits rabots, et on les a faits toutes à la main. Ça n'a pas été fait avec des machines. D'accord. Tout est fait à la main. Donc, vous aviez tous les outils ? Oui. Toutes les matières pour travailler le bois. Exactement. Et les différents bois, car d'un ou à l'autre, c'est différent. C'est ça. Alors, les portes de cette maison ont été faites aussi. D'accord. Dans le même bois, dans le chêne, on a travaillé surtout beaucoup de chêne. Parce que, par exemple, ça c'est du chêne ? Tout ça, c'est du chêne. D'accord. On les a faites aussi, sauf la paille. Et donc, au-delà de ce travail avec le bois, vous avez fait aussi d'autres types d'illustrations ? Oui. Alors, comme lui disait ma marraine, t'es douée, tu vas t'en sortir. Donc, j'ai fait pas mal de tapisseries. Alors là, ça représente mon papa qui était boulanger-pâtissier. D'accord. Alors, j'ai voulu le représenter. Voilà. Et la sculpture, c'est la même sculpture que sur l'armoire. J'ai voulu représenter la sculpture descendante de cette armoire, qui est très 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 belle. C'était l'armoire, lorsque ma marraine s'est mariée, on offrait l'armoire à la mariée avec les colombes. Vous pouvez remarquer, il y a les colombes sur cette armoire. C'était le symbole, en gardant mes petits, toujours mes petits. Il ne fallait pas faire de bruit parce que c'était l'heure du sommeil. Donc, sur l'appui de ma table, je faisais ces petits sujets, des sous de bouteilles, pour faire une décoration, voilà. Alors, j'ai voulu les mettre ici pour respecter la vieille horloge de ma grand-mère, qui fonctionne. Et le fauteuil, ça c'est le fauteuil de mon grand-père. C'est votre grand-père qui l'a fait ? Non, non, je ne pense pas. D'accord, je ne pense pas. Alors, ce sont des fleurs de la nature. Il n'y en a pas une pareille. Et j'ai voulu représenter, voilà, toute cette nature. Mais là, on ne le voit pas trop, c'est dommage. On est dans quel bois ? Alors, on est toujours dans le chêne. D'accord. Moi, je travaille beaucoup dans le chêne, parce que c'est le bois d'ici. Et les métaux qui sont dessus ? Dessus, alors là, nous avons une poule, c'est une petite poule en céramique. Vous les trouviez comment ? Mais ce sont des objets que mon parrain m'a laissés. D'accord. Voilà. Alors là, c'est un abreuvoir pour tous les oiseaux. Que vous avez fabriqué ? Non, ah non. C'est mon parrain qui me l'a donné. D'accord. D'accord. Ok. J'ai l'impression que c'est du biscuit. Parce qu'il était au bois. Voilà. Dites-moi, ce travail que vous avez fait est un travail, je dirais, graphique, mais en même temps constructif. Un travail très matériel, avec le bois et l'illustration. Qu'est-ce que ça vous a apporté en tant qu'être ? Ça m'a apporté une chaleur et le respect des arbres. Parce que j'aime beaucoup la nature. D'accord. En revenant à vous-même, cette chaleur, elle vous offre quoi ? Elle vous permet quoi ? Elle me permet de vivre, parce que je pensais que je vendais quelques petites pièces. Est-ce que si je vous dis que ça vous a peut-être développé une certaine sensibilité, ça vous parle ? Oui, aussi. Bien sûr. Oui, parce que j'aime voir le petit arbre, le voir grandir. Donc, vous avez développé une vision. Oui. Une finesse dans la vision. Oui. Une technicité aussi, bien sûr. Bien sûr. Et donc, une sensibilité qui vous permet de relier. C'est ça. De relier, comme vous le disiez tout à l'heure, une image de la nature, comme celle du creusement de la rivière, à ce que vous voulez créer, réaliser, dans l'objet fonctionnel. Oui. C'est ça ? Oui, c'est ça. Exactement. Donc, est-ce que vous avez la sensation qu'être artisan ou artiste, ça vous a amené à développer une part de votre être ? Oui, ça c'est sûr. Ça m'a aidé. Parce que moi, je suis une personne tellement sensible. Lorsque je vois un peu le gâchis qu'il peut y avoir dans toutes les essences d'arbres, que ce soit le morisier, que c'est vraiment gâché. Les bûchons maintenant, ils ne surveillent même pas lorsqu'ils abattent les arbres. Il faut abattre l'arbre l'hiver, lorsque la sève est descendue. Mais maintenant, ils ne font plus attention à tout ça. C'est du gâchis. En plus, il faut se dire que si ce n'est pas fait dans une bonne lune, comme disait mon grand-père, le bois ne se conserve pas. D'accord. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme raison, par rapport à ce que vous évoquez là, qui me paraît très important ? C'est-à-dire, pour quelles raisons faut-il abattre plutôt à tel moment que tel autre ? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on pouvait... Oui, si on veut déjà conserver ce bois, si on veut travailler ce bois, si ce n'est pas dans une bonne lune, le bois ne se conserve pas. C'est-à-dire que les mites s'y mettent beaucoup plus vite. Et le séchage, ce ne se fait pas pareil, parce que si la sève est montée, forcément, il est beaucoup plus immu. Et oui, ça se comprend que si la sève est descendue, le bois sèche beaucoup plus vite. Dans cette expérience, dans cette vision, qu'est-ce que vous avez appris d'autre avec tout ça, que vous savez maintenant et que tout le monde ne sait pas ? Est-ce que c'est une... Mais j'ai appris que les gens, ils ne respectent pas. Ils ne respectent rien. Maintenant, c'est l'heure d'abattre, on n'abat, on fait n'importe quoi, dans n'importe quel métier. Je me suis aperçu, par exemple, que quand vous rentrez dans un bâtiment, vous savez quel type de bois et dans quel état il est. Oui. Vous avez une vision très claire de cela. Voilà. Donc ça, tout le monde ne l'a pas. Bah non. C'est une des choses que ça vous a appris ? Oui, c'est ça. Lorsque nous avons abattu ces arbres, c'était les centenaires, nous les avons mis séchés dans un endroit, dans un bâtiment, on appelle ça. Et on a mis des tasseaux, c'est des petits bois, pour qu'on puisse ranger, feuille par feuille, on reconstitue l'arbre. Et on l'a laissé sécher une dizaine d'années. Et là, c'est vraiment... Comme l'écorce, ça s'appelle l'aubier. Il faut attendre que cette écorce tombe toute seule. On appelle ça l'aubier. Quand l'aubier tombe de lui-même, on peut travailler le bois. Et là, il n'y a pas de problème. Effectivement, avec le monde industriel, on est un peu loin de tout ça. Oui, voilà. Et ça ne respecte pas. Ouais. Bien. Et donc, quelles peuvent être les incidences si ce n'est pas respecté ? Ça peut être que le bois joue. C'est-à-dire que le bois... Vous faites un meuble, si le bois est vert, ça joue. Ça ne tient pas, si vous voulez. D'accord. Que si c'est sec, vous l'avez appuie, ça ne bouge pas. OK. Si vous voulez, ce plateau, vous voyez, il a 10 ans. Il avait 10 ans lorsque nous l'avons travaillé. Il n'a pas du tout de faillure. Il n'est pas du tout de faillure. Il est resté intact. Oui, parce que... Vous l'avez fait en quelle année ? Comment ? Vous l'avez fait en quelle année ? Il y a combien de temps ? Là, ça fait bien une trentaine d'années. Alors là, il ne risque pas de jouer. Parce qu'il y a des fois, si vous prenez un bois trop sec, qui est humide, enfin, qui n'est pas assez sec, ça joue. Vous ne pouvez pas ouvrir vos fenêtres. Des fois, vous vous dites, tiens, pourtant ce sont des fenêtres neuves. Mais vous ne pouvez pas les ouvrir. Donc, il peut y avoir cassure. C'est-à-dire, il y a cassure. Et le bois joue. C'est une matière vivante. Oui. Très bien. Bon, moi, je vous remercie. De rien, monsieur. Oui.